Merci Madame la Présidente. Il s'agit juste d'ajouter le mot complète après information dans la lignée A7 sur la communication qu'on doit faire aux utilisateurs des plateformes de sorte à ce qu'on s'assure bien que même s'il est indiqué dans le texte que l'information doit être transparente, loyale, etc., qu'elle soit bien exhaustive. D'où la proposition de rajouter le mot complète pour une information complète, de savoir qui se cache derrière, par exemple, ce qu'on appelle les liens sponsorisés. Je pense que c'est important que les usagers le sachent pour ne pas tomber dans des pièges grossiers de manipulation, comme on peut le voir sur la plupart des réseaux sociaux. Madame la rapporteure. Alors oui, je comprends bien votre préoccupation, mais pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, je n'y suis pas favorable. Sur le plan du droit constitutionnel et du droit européen, il faut faire attention à ne pas porter une atteinte excessive à toutes les libertés que j'évoquais, en multipliant notamment les obligations qui sont mises à la charge des plateformes, sachant déjà que cette notion de plateforme est une pure création du droit français. Et sur le plan pratique, il faut que les informations qui sont demandées aux plateformes soient utiles et qu'elles soient ciblées. Donc pour ces raisons, je suis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Bernalissis. En rajoutant complète, on dit juste que si l'information a été incomplète, on pourra s'en plaindre. C'est ça le sujet. Donc ce n'est pas de tout mettre. Ça peut être un renvoi vers un lien, vers des conditions générales. J'en sais rien, il se débrouille. Mais l'objectif est bien d'avoir une information complète, parce que si elle était incomplète, ça me semblerait problématique au regard de l'objectif qui est poursuivi par cette partie du texte. Madame la rapporteure. Oui, vous ne pouvez pas dire que les plateformes se débrouillent. Vous parlez de complète, vous élargissez le champ sans même le définir. Donc c'est une atteinte disproportionnée qui est portée ici à la liberté d'entreprendre. C'est favorable. Merci.